Je m'appelle Philippe Baldelli, je suis un ancien infirmier, un valide suite à un accident de travail. Comment vis-je mon confinement ? Je le vis très bien. Ça n'a pas apporté pour moi d'énormes changements. Mis à part le fait que je me promène, enfin je sors beaucoup moins, donc je marche beaucoup moins, je me prends moins en ville à pied, outre Meuse, centre-ville c'est un petit kilomètre, aller-retour ça fait deux, différents petits tours, des courses, une manifestation ou l'autre. Dès lors, on fait 4 kilos sur un mois, parce qu'aimant cuisiner, je cuisine encore plus qu'avant, et comme je ne bouge pas évidemment. Je pense que tu ne dois pas être le seul qui a la tour. Je ne dois pas être le seul. Alors le confinement je l'ai très bien vécu, d'ailleurs je dois être une des rares personnes à ne pas avoir fait une provision de PQ. D'ailleurs je crois que je me sentirais gêné d'aller acheter un paquet de rouleaux. Je me le cacherais, j'irais en fin de journée à la fermeture du magasin. Je n'ai pas fait non plus provision de pâte, puisque je l'ai fait moi-même. Le Farid non plus, non, non. Ça n'a rien changé dans ma manière de vivre. Donc c'est toujours, je ne sais pas si c'était quotidien pour les courses, mais enfin non, tu vas... Je continue de toute façon à aller faire mes courses quotidiennement. Une fois le matin, une fois l'après-midi, comme ça je me balade deux fois dans le quartier, en respectant les mesures de sécurité, blablabli, blablabla, et consignes sanitaires. Et bon, ça ne change pas grand-chose. Et donc en ayant un passé d'infirmier, là on est donc après quand même 4 ou 5 semaines de confinement, mais il y a une décision qui est en train de faire polémique. C'est une personne de référence pour pouvoir aller voir les... Oui, la meilleure décision c'était de ne pas la prendre. Et la marche arrière a été très judicieuse. Il ne faut pas. Il ne faut pas, et d'ailleurs les... Et je pense qu'il n'y a pas encore une marche arrière officielle. Il y a des gens qui essaient de passer par... Outre, par exemple, le promesse de Liège... Ah oui, mais de toute façon, on croit qu'au niveau fédéral, ils ont fait marche arrière. Ah oui, mais je n'ai pas vu passer l'info depuis. Non, non, d'ailleurs le personnel des maisons de repos, les résidents eux-mêmes le disent, on préfère rester en vie, ne pas les voir et rester en vie, que risquer qu'on nous amène le virus. Et pour certaines personnes, le fait d'être confiné les place dans un quotidien qui est tout à fait autre, visiblement pour toi ça n'a rien changé. Donc même en étant âgé, tu ne te dis pas que parce qu'on est en train de mettre en garde justement par rapport aux personnes âgées en disant faites attention parce que le confinement risquerait de les faire glisser vers une dépression. J'ai l'impression de voir quelqu'un avec un grand sourire, donc ça n'a pas l'air de t'arrêter. Non, non, bon... Un confinement dans les mêmes conditions qu'arrivées il y a 20-30 ans, sans Internet, il n'y aurait eu que le téléphone. Je pense qu'il y a des gens qui auraient été beaucoup plus touchés. Est-ce qu'il veut dire aussi que même toi, les outils soi-disant modernes, donc je ne sais pas moi, Facebook ou... Enfin je ne sais pas quels sont tes réseaux ou ceux que tu utilises d'habitude, mais donc même toi, l'ordinateur fait partie de ton quotidien. Ça a toujours fait partie de mon quotidien. Oui, même avant les temps au travail, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on les a introduits dans pas mal de métiers. Est-ce qu'on rencontre encore des gens qui ne le font pas ? Oui, non, moi après en plus, j'ai pu travailler comme infirmé, je me suis reconverti autodidacte en photojournaliste, donc... C'était déjà du télétravail pour mes articles, donc ça ne change absolument rien. Et j'ai la chance d'habiter seul, enfin la chance entre guillemets, dans cette histoire de confinement. Je n'ai pas des gosses dans les pattes. C'est en ville. Je suis en ville aussi. Il y a quelques années, quand on t'a déménagé à Soumaï, qui est en campagne. Il y a 11 ans, là, Pierre est au courant, puisqu'il était en déménagement. J'étais en pleine campagne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé il y a un peu plus d'un an, ne pouvant plus conduire à cause de mes glaucomes. J'allais me retrouver sans voiture, avec l'arrêt de bus à 1,5 km, les commerces à 3 km, ce n'était pas possible. En tout cas, c'est en très handicapant. Oui, oui. Donc j'ai bien fait de revenir en Outre-Buse. Et donc tu as appris par la même occasion que tous les rassemblements allaient être interdits au moins jusqu'à bien tard. Donc pas de 15 ou 5. Cette année, à la Miaou, en Outre-Buse, on n'aurait que ceux-les chats. Donc ça laisse quand même de te manquer. Oui, la fête de la musique aussi, fin juin. On fera avec. Le village gaulois. Non, l'arrêt de la musique. Et dans ton entourage proche, parce que je pose la question assez régulièrement, est-ce que tu es au courant de personnes qui ont été testées positives, ou en tout cas, on a vraiment la confirmation qu'ils sont au Covid-19. Tu ne peux pas répondre, mais étant une personne âgée, et j'imagine que tu connais aussi des gens qui sont dans la... En dessous de 60 ans, on n'est pas encore personne âgé, hein. Comme il l'est, lui. Est-ce que tu es plus âgé, si tu préfères ? Non, pas encore. Il y a déjà 59, lui. Oui, il y a déjà 50. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais partie quand même... Enfin, dans ton entourage, tu peux côtoyer plus âgés que moi. Oui, des gens plus âgés que moi. Est-ce que tu as connaissance des gens qui seraient décédés, ou est-ce que tu as été touché personnellement par... Non, non. Dans les gens que je connais, que je connais plus intimement, comme je veux dire, pas simplement des contacts Facebook, ou des trucs ainsi, dont des gens que je fréquente, personne n'a été reconnu positif. Même dans mes nombreuses connaissances et amis ou amis infirmiers qui travaillent, soit à la citadelle, soit en maison de repos, sont débordés de boulot, ils sont morts. Ils sont épuisés physiquement. Ils disent tant que le moral tient, c'est essentiel. Mais personne n'est... Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a très très peu de personnel soignant qui a été testé. Donc, ils sont toujours en bonne santé. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça, ils ont envie. Oui, non, ils n'ont aucun asymptome. Bon, ça peut être asymptomatique, bien entendu. Moi, ça vient de changer depuis hier. J'ai l'incertitude qu'une personne qui est... et qui n'était même pas dans un service Covid-19, ce qu'ils appellent maladroitement, circuit ça publiquement, ce qui est assez maladroit, même si on comprend très très bien la démarche, qui, d'un point de vue de travail, c'est... on comprend. Mais moi, publiquement, c'est peut-être pas moi envoyé. Mais donc, elle est... Moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas non plus. C'est le circuit propre, le circuit sable. Mais voilà. Mais peut-être qu'il y avait moyen de le dire différemment pour ne pas heurter certaines sensibilités, même si on comprend la réalité qui est là-derrière. Mais donc, elle ne travaillait absolument pas dans un circuit Covid-19. Et une de ses collègues avec qui elle a travaillé vient d'être confirmée, un test à l'appui confirmé Covid-19. Donc là, pour l'instant, elle qui l'a côtoyée est aussi écartée d'office. et son compagnon. Donc, pour l'instant, ils sont un peu avassourdis par la nouvelle, même s'ils ne développent aucun des deux. Mais ils savent bien qu'elle est douze jours, à peu près, avant que ça ne puisse se déclarer. Donc, ils sont dans une situation qui les angoisse un peu. Est-ce que c'est la première personne dans les genres que je connais vraiment ? Voilà, je connais la nouvelle hier. On ne colle absolument à personne. Je ne sais pas. Parfois, dans les maisons d'heure-pôt que tu as fréquentées, tu as entendu des échos ? Non, non. Je suppose que tu as encore des contacts. Oui, mais pour l'instant aussi, une amie qui travaille, une ancienne collègue qui, elle n'en travaille à Spa, dans sa maison de repos, elle travaille. Là, il y a deux personnes reconnues positives. Tu ne penses pas que c'est le fait d'être enfermée dans leur maison de repos ? Il faut faire la différence entre des symptômes qui montrent vraiment que c'est le Covid où les gens qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes pulmonaires, qui toussent, qui font des bronchites chroniques, les symptômes ne sont pas les mêmes. Et par rapport à la manière dont on... Parce qu'il y a une petite polémique aussi en Belgique sur le comptage, la manière dont on fournit les chiffres officiels. Est-ce que tu as vraiment... Enfin, moi, intuitivement, j'ai l'impression que si on est les champions du monde pour l'instant, c'est parce qu'on n'a pas fait de différenciation. Vraiment, comme il n'y a pas de test, on a un peu tout dans tout le monde. Oui, et on ne sait pas si, par exemple, la France ou l'Espagne comptabilisent les décès en maison de repos ou pas. On sait que non. En tout cas, en France, ils ne le font pas. Et donc, oui, la disparité des chiffres fait qu'à un moment, la comparaison... Plus, en Belgique, on les comptabilise, mais on ne sait pas quels sont les véritables cas, les décès dus au Covid ou les décès, entre guillemets, naturels. Oui, j'ai écouté une intervention d'un médecin, il n'y a pas besoin que je me souviens de son nom, d'ailleurs, mais qui disait que ça serait peut-être intéressant de tempérer les chiffres, mais de manière, pas seulement pour la Belgique ou la France, mais de manière générale, en disant... Parce que pour l'instant, les mots employés, décès morts du Covid-19, il lui disait qu'il y a de la nuance entre mourir du Covid-19, mourir avec le Covid-19, parce que parfois, on a des pathologies associées... Et c'est souvent les pathologies associées qui entraînent le décès, parce que ça les aggrave, les pathologies associées, sinon... Et il y a une autre polémique qui, moi, me fait un peu sourire pour l'instant, mais j'imagine qu'en étant derrière ton ordi, tu as dû l'avoir passé. Donc pour l'instant, on a trois grandes puissances qui ne trouvent rien de mieux à dire que ça ne peut être qu'une invention humaine, ou en tout cas une manipulation humaine. Quel est ton sentiment au premier abord ? Quand on voit qui aimait ce genre de stupidité, de fausses infos et de désinformation, ce n'est pas étonnant. Et donc, ça donne vraiment l'impression que la situation est... Parce qu'à part ça, c'est les trois pays qui enfoncent le clou, c'est les USA, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni plutôt, et la France, le Brésil peut-être aussi... La France, non, non, il a dit non, on n'est pas sûr, on n'a pas de preuves pour la Chine. Il faut marcher arrière. Mais le locataire de la Maison-Blanche, c'est une manœuvre aussi, parce que c'est une manière de mieux écraser la Chine une fois que l'histoire soit finie. Je ne prononcerai jamais son nom, je trouverai d'autres mots, mais je me refuse à prononcer son nom. Je fais comme Obama. Je n'ai jamais prononcé son nom, je ne le prononcerai pas. Tu viens de le faire. Non. C'est comme Obama, tu viens de le faire. C'est... Tu viens de le dire, excuse-moi. Tu l'as bien dit. C'est comme Obama, je ne dirai pas son nom, tu viens de le faire. C'est comme Obama, qui a décidé qu'il ne donnerait pas... qui ne dirait pas le nom du locataire de la Maison-Blanche. Ah, d'accord. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas je prononcerai plutôt mille fois que... Bon, ça peut prendre du temps, je comprends. On recommence après. À part ça, le nom du locataire de la Maison-Blanche, les gens ne le savent pas, mais ça veut dire « atout » quand on joue à la belote, par exemple. Hein ? C'est un véritable atout, c'est sûr. D'accord. Bon, on aimait... Mais, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que Bolsonaro, il est positif, je crois. C'est qui ça ? Ben, le Brésilien. Hein ? Le clone de l'Américain, il vient de sortir de l'hôpital, et lui, il n'a rien. Enfin, les Anglais, eux, ils peuvent dire « le connard a le virus ». Oui. Ils en ont eu un, mais nous, on n'a personne qui est touchée. Non, apparemment, non. Donc, les... Oui, mais les complotistes diront qu'ils sont peut-être touchés, mais qu'on ne nous dit rien. Ah, bien sûr. Ah ! Ou alors, ils ont déjà eu le vaccin. Voilà, eux, ils ont le vaccin, parce que... Ils ont des sous. Et ils se le gardent. Et ils se le gardent, bien entendu. Donc, tu vois, l'avantage de laisser la conversation en entier et de ne pas prendre phrase par phrase. Oui, oui. Parce que là, je peux te faire raconter tout à fait ce que tu viens de dire. C'est super simple. Oui, parce que je passerai pour un complotiste. Voilà, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il suffit de couper. Et comme par hasard, hors contexte, la phrase prend... Ben oui, ce que je viens de dire. La silence est tout à fait autre. Mais je crois que beaucoup de gens ne sont pas encore au courant de ça. Donc... Je crois que la famille regarde le vaccin. Ah, par exemple. Voilà. Mais tant qu'on est là, donc, d'infirmier à photojournaliste, photojournaliste, dans quel domaine ? On peut parler aussi de ce que les gens vous faisaient. Les culturels. Rendre compte des spectacles. Oui, les spectacles, différents sujets, soit d'actualité, soit de société. Ça va un peu comme ça tomber. Village de Noël. Oui, j'avais fait un truc il y a deux ans sur Saint-Nicolas, sur Saint-Nicolas qui arrivait avant le Père Noël. Et j'avais entendu une réflexion sur le village de Noël. Et ce n'était pas encore Saint-Nicolas. On n'était pas encore le s'y descend. Il y a un gosse qui a dit à sa maman, mais alors, Saint-Nicolas ne viendra pas alors si Père Noël est déjà là ? Les gosses, ils sont perturbés. Plus que par le confinement. Oui, ça va être le déconfinement, le Père Noël. Oui. Ça, pour beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vivent ? C'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et par rapport à tes démarches quotidiennes, donc d'aller faire les courses et ce genre de choses, il y a eu certaines polémiques aussi sur la manière dont les Belges, en général, se comportaient. Toi, ton sentiment, c'est que ce confinement est respecté de manière, en tout cas, à 90% ou à 50% ou... Quel est ton sentiment ? Allez, je vais dire à 75%. Ça, c'est mon avis à moi. 75, 80%. Donc, en gros, ça ne t'inquiète pas parce que tu te dis ce marginal-là. mais si le problème est que c'est 20% ou 15% ce sont eux qui font qu'on sortira plus tard du confinement que si c'était prolongé, c'est à cause de cela et que plus on attend, plus on sortira tard et que c'est une petite minorité qui est la cause de tout ça. Et quand on prend la décision de réouvrir les bricots, toi, en tant que citoyen, tu te dis, tiens, est-ce qu'on est dans le bon ou tu aurais préféré qu'on dise rester encore chez vous quelque temps ? Ça ne me fait ni chaud ni froid, les bricots, la limite, on va bien chez Deleuze, on va bien au carrefour. Donc, à ce moment-là, on pourrait imaginer une vie économique qui continue avec simplement les mêmes restrictions dans tous les magasins. Pas tous les magasins, peut-être. Il y en a où ce n'est pas possible. Chez les coiffeurs, on ne saurait pas si à leur faire entrer une personne à la fois, les gens feraient la file dehors. De toute façon, il y aurait la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, mais je vois mal le coiffeur mettre des allonges à ses bras pour coiffer à 1,50 m de distance. Ça ne va pas être triste. Oui, donc, à part les exceptions notoires qui feraient que physiquement, la distance ne peut pas être respectée, pourquoi ne pas réouvrir le reste, même maintenant ? Ou alors, parce que c'est un peu l'entre-deux. Allez, prenons l'exemple, ce n'est peut-être pas avec l'argent parlé, mais avec mon propriétaire, je suis bêtement tombé à cause de laissive en plein confinement parce que c'était pas prévu le truc, être obligé de passer par les magasins qui ne sont pas ceux qu'on fréquente habituellement. moi, je n'achète pas ma laissive au vélez dans des magasins où je peux la retrouver à 1,50 €, c'est 4 fois le prix. La hausse des prix qui a été généralisée à plus de 6 % est étonnante. T'as laissive, tu peux aller la chercher au début de la reprise en socle ou pétiquée où on te vend tout en vrac. Et on te vend de la laissive solide en plus. Donc, t'aimes bien les bons produits en plus. Voilà. Et tu vas toujours dans les petits magasins du caractère. Le savon de Marseille ? Oui, qui eux sont ouverts. Il y a un truc que j'ai remarqué quand tu fais dans des habitations à 500 mètres l'un de l'autre. J'ai vu des photos du Kégo de Frakurt où il y a une foule, une photoprise. T'as vraiment le groupe. Puis t'as une photoprise sur le parc de l'autre côté. Tu as à nouveau plein de gens qui sont... Moi, j'ai fait un tour dans Liège donc très simple puisque je suis sorti de chez moi en place du marché. Salle en berge. J'ai fait le cœur historique parpireuse tout en restant dans un rayon de chez moi pour m'aérer parce qu'il faut bien que je marche un peu. Le problème de santé, il faut que je m'oxygène. J'ai fait des photos sans les truquer en grand plan, large. J'ai rencontré peut-être 10 personnes sur les 2,5 km de promètes. Toi, quand tu te promènes, tu rencontres tant que monde que ça ? Non. Il n'y a pas de différence. Je croise parfois une ou deux personnes si je vais au Carrefour Market, au Carrefour Express sur la place, au bout de la rue Pisansoc. Une personne ou deux aussi quand je vais chez Colorette. Mais c'est tout. Mais c'est aux heures où tu y vas parce que moi, je me souviens d'avoir vu en matinée à 9h du matin une filée énorme devant Coleroyte. Oui. Moi, je vais chez Coleroyte trois quarts d'heure et demi-heure avant la fermeture. Je ne fais plus la filée. Oui. On s'habitue tout ça. Il faut être subtil aussi. Non, je l'ai toujours fait de toute façon. Moi aussi. Je l'ai toujours fait. Parce qu'on l'a vu passer, j'ai supprimé d'ailleurs un de mes contacts ce matin, dont jeterai pieusement le nom, parce que ces propos me déplaisaient énormément quand j'ai donné mon avis sur les déconfinements au Péco et compagnie. Elle m'a dit si ça ne te plaît pas l'adolgique, tu n'as qu'à dégager. Et quand je vois les cons en outre-meuse et alors elle a mis des photos sur son mur de groupes de maghrébins ensemble et elle a commencé à attaquer. Ce n'est pas pour le moment. Mais je ne sais pas où ils vont chercher ces photos, mais tu ne crois pas que c'est un peu truqué ? Ben évidemment, c'est de la désinformation. Et les propos qu'elle a tenus vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'autres personnes en me disant « Tu n'as qu'à dégager du pays si tu n'es pas d'accord. » Attends. Je trouve ça un peu... Ben c'est une personne raciste. Ben c'est une brave élu et mère. Mais je ne tairai plus le nom de la personne parce que je ne la connais pas assez pour taper sur sa tête. Mais les autres que je connais de quelques parties qui soient n'ont pas les mêmes propos. Ben non. Même de son parti. Tu sais couper deux jours. Voilà, donc on a coupé le coup de téléphone. Tu vas revenir. Moi j'ai quand même une question par rapport au processus décisionnel ici en Belgique. Bon, sachant qu'on n'avait pas de gouvernement, que la manière dont il est arrivé avec le plein pouvoir réservé, enfin en tout cas limiter la gestion de la crise Covid-19 au courant d'un virus, ça dépend comment on l'appelle. Toi en tant que citoyen, comment perçois-tu le processus décisionnel depuis le début du confinement ? La parole est d'abord aux scientifiques qui sont quand même plus à même de donner des conseils que les politiques en général. Donc les politiques doivent, ce qu'ils font, ils prennent conseils auprès auprès des scientifiques, donc là ça va, dans l'histoire des commandes de masques, etc. C'est une histoire à la Belge, du réalisme à la Belge. Ils sont bruits de chez les voisins, c'est pareil, en France ils ont le même souci. Aussi, oui. Les tests rapides, les tests de Zentech qui étaient prêts, mais que ça a dû être testé, puis comme il y a plein de labos qui en ont fait, il fallait les mettre en concurrence, patati patata. Comme a dit un des deux cofondateurs de Zentech, il y a 30 pays qui m'en demandent, mais c'est non, c'est d'abord la Belgique. Dans l'autre sens, ça aurait dû être comme ça aussi, on les prend d'abord en Belgique. Justement, en période de pouvoirs spéciaux, il y a eu par exemple quelques couacs, moi je suis au courant d'un monsieur qui a une société ici à Liège qui est spécialisé dans tout ce qui est protection pour les travailleurs, mais plutôt domaine de la construction et ce genre de choses, mais dès le début de la crise sanitaire, a commandé des masques et a réussi à faire des commandes et lui, d'ailleurs on ira l'interviewer dans les prochains jours, mais était un peu quoi devant une situation toute simple, c'est qu'on était, au moment où j'ai parlé avec lui, on était trois semaines après le début du confinement et pas un coup de téléphone d'aucune instance belge, donc ni la province, ni les communes, ni le gouvernement, ni rien, alors que lui avait réussi à trouver des masques qui étaient estampillés avec le bon label, enfin voilà, mais moi, une des choses qui m'étonne, c'est que si par exemple, on en arrive à contourner la loi, je vais donner un exemple qui est facilement compréhensible, il y a une loi en Belgique qui a interdit le port du masque en public, on est bien d'accord, donc pour l'instant on est en train de vous demander de faire quelque chose d'illégal sans avoir mis la loi de côté, mais donc, si on est capable de faire ça, comment se fait-il que dans l'urgence, on soit, alors je peux comprendre un principe de précaution, donc prenons par exemple l'exemple de la chloroquine où on s'est dit est-ce qu'on essaye ou est-ce qu'on n'essaye pas et on sait pertinemment qu'en Belgique, ici à Liège par exemple, ils ont retenu les préceptes évoqués par le professeur Raoult qui était c'est pas en fin de parcours de la maladie qu'il faut le donner, c'est dès le début associé si possible avec un antibiotique et vous allez réduire la charge virale et en tout cas la durée de charge virale chez chaque patient, ça a été fait à Liège alors qu'on était toujours en train de se dire va-t-on conduire des études à plus grande échelle, enfin va-t-on conduire des études à plus grande échelle, voilà un exemple, si on est capable de dire mettez des masques alors que la loi n'a pas changé, à un moment comment on ne fait dépend pas pour ben tiens les belges Zantec ont inventé quelque chose qui a l'air d'être prometteur est-ce qu'on est obligé de faire le processus en entier vu l'urgence parce que là on pourrait peut-être comprendre on pourrait même comprendre que ça mène à une erreur parce que l'urgence pourrait dire ben on essaye et on rate et puis on corrige le tir parce que ça peut aller assez vite mais on voit qu'il y a toujours des calendriers de les commissions celle-lundi réponds dans 15 jours rappelez-moi dans 2 mois et je ne suis toujours pas à jour je vais demander la réponse au ministre et on est 6 mois après et enfin voilà et alors autre chose aussi j'ai entendu ben tout le monde l'a entendu parce que donc madame la première nous a dit qu'elle travaillait vraiment conjointement avec toutes les instances fédérées et on voit qu'il y a des couacs parce qu'on a 9 minutes de la santé on voit qu'il y a des couacs si on est capable de prendre des décisions en urgence et de faire fuir la législation bêtement avec le port du masque en public il commence fait-il que dans d'autres domaines on ne le fasse pas alors qu'on le fait allègrement avec la loi sur la protection des données privées qui est un peu contournée avec la manière dont on prend les enfin on a non misé les résultats mais les téléphones pour l'instant sont littéralement suivis à la trace ou vont l'être incessamment et donc on prend des libertés pour certaines choses et puis d'un autre côté la bureaucratie est toujours là pendante ça va peut-être faire un peu ça va peut-être apporter des changes pour nous justement de ce côté-là espérons espérons que les les leçons seront retenues et appliquées surtout et le fait qu'il y ait cette vacance du pouvoir parce qu'on était littéralement les élections il y a quasiment plus d'un an il y aura un an le 26 mai voilà donc on y était quoi on y était presque en espérant enfin de toute façon là on a un gouvernement qui est légitime vu qu'on lui a donné des pouvoirs spéciaux mais le on était peut-être parti pour battre encore notre corps qui heureusement avait été battu entre temps par je ne sais plus quel pays mais face à 141 jours si mes souvenirs sont bons mais donc voilà là on a l'illustration de quand même une vacance du pouvoir en Belgique qui à un moment s'est résolue par les pouvoirs spéciaux mais en tant que citoyen quelle légitimité accordes-tu à ce processus qui est le nôtre tu en es content où tu te dis nécessité fait loi donc on ne peut pas faire autrement ou et voilà donc je vais dire nécessité fait loi il faut bien il faut bien mais comme j'ai dit juste avant on espérons que les leçons soient retenues et que ces décisions qui se prennent de bureau à bureau vont se prendre plus vite c'est le fait d'avoir neuf ministres aussi oui plus des vachiers en dessous comme l'historique les quatre ministres de l'environnement on simplifie tout ça ça fera des économies parce que toi en maison de repos tu n'avais qu'un chef se suppose pour commander quelque chose il y avait un directeur et puis il y avait des chefs de salle oui toi que tu étais moi j'étais infirmier infirmier donc tu en référais pour ton stock oui voilà à la personne tu ne manquais jamais de rien non quoi que j'ai encore dans la dernière où j'ai travaillé moi j'ai travaillé sous les ordres du directeur qui était bon avant qu'il ne revende sa maison de repos à un gros groupe comme il y a de plus en plus en Belgique en France enfin partout quand j'ai travaillé en France j'ai travaillé dans une maison de repos c'était aussi un énorme groupe financier toutes les maisons de repos avaient le même nom il y avait 66 en France toutes le même nom toutes m'avaient-on dit plus ou moins dans la même architecture quand elles étaient nouvelles et alors mes ex-collègues me disent oh que qu'est-ce qu'engrête l'ancien directeur la qualité des soins s'en est ressentie la qualité du matériel ils prennent tout moins cher donc c'est quelque chose que tu as vécu de l'intérieur ce changement par rapport à la enfin parce que moi je me souviens quand j'étais petit donc ça ne date quand même pas d'il y a 70 ans mais il y a une trentaine d'années où on n'avait pas trop d'inquiétude pour un service public performant en tout cas en termes de santé publique et puis sur les 15 dernières années on a bien vu qu'il y avait des changements et dont le plus grand glissement mais qui savent qui est littéralement en train de se faire dans plein de domaines de la société que ce soit pour la santé publique ou la liaison ou au coût enfin ou en tout cas l'économie réelle a permis de prendre des décisions qui n'étaient plus du domaine du service public mais plutôt du domaine d'une gestion en bon père de famille avec tout ce que ça peut prêter à sourire on a la même chose avec l'enseignement sur les 25 dernières années on a vu le nombre de fois où rien qu'avec le principe de qu'on ne peut pas être jugé parti quand on voulait par exemple donner enfin normer l'enseignement avec l'estampillage disons quelque chose j'oubliais le chiffre parce que suivant les domaines d'activité il change mais où on se rendait compte que là on était dans un dans un processus qui on essayait bien sûr de réduire les coûts et de faire des économies d'échelle avec le regroupement des réseaux enfin avec bien sûr les spécificités belges qui font qu'on ne pouvait pas tout faire après la guerre scolaire que les personnes âgées ont connues mais on est arrivé à un moment où cette normalisation de l'enseignement présentait de toute façon un défaut qui était la personne enseignée était considérée comme client littéralement et devenait jugé parti donc on aurait pu imaginer que vous ne m'avez pas bien enseigné et qu'il y a eu un procès en train de parcours donc bien sûr tout ça a été balisé mais on était dans une situation un peu ubuesque de considérer que l'enseignement avait une obligation de résultat pour tout le monde si possible la même avec des bases des stocks de compétences et ce genre de choses et où on sait pertinemment que chaque individu n'étant pas le même on ne peut pas espérer de tout le monde qui termine un cursus scolaire universitaire enfin on a fait un abandon des filières par exemple professionnelles parce que ça n'était pas rentable et puis on se rend compte que ça n'était pas rentable parce que entre le savoir transmis et les besoins de l'industrie il y avait vraiment et puis on a vu les industriels ou en tout cas certaines entreprises s'engouffraient là-dedans en disant nous allons vous fournir le matériel pour que vous soyez aptes à travailler chez nous et où à un moment entre la bonne intention et la collusion on se pose quand même pas mal de questions du temps au temps citoyen et en vécu dans ton parcours ça t'amène à quel genre de réflexion c'est de remettre en place toutes les idées que tu viens de sortir elles sont toutes simples c'est à dire c'est une idée pubida je pense qu'on peut les résumer facilement c'est à dire tout ce qui est régalien donc vraiment la charge de l'état qui était organisée à un service public performant c'est une question on a dit Kackelberg voilà que ça soit la poste que ça soit les chemins de fer que ça soit les transports en commun que ça soit l'enseignement que ça soit la santé on a vu une diminution de l'emprise de l'état dans tous ces domaines ici par exemple pour la santé publique il est criant que le sous-financement des dernières années on leur demandait tellement d'économie que ça ça se ressentait ça devait se ressentir plus dans les gros hôpitaux que dans les petites mains de repos mais comme tu étais dans un gros groupe ça se voyait mais non parce que moi je n'ai pas travaillé j'ai été en accident de travail déjà du temps de l'ancien directeur qui lui a très bien vendu sa maison pour construire un bâtiment résidence-service à Auton ou là il changeait de catégorie résidence-service il utilisait ce n'est plus MRS ni MR les gens habitent là oui carrément c'est plutôt la même chose mais il est certain quand j'ai des échos actuels oui ça se ressent maintenant aussi dans les maisons industrielles qui sont qui sont gérées par des groupes des groupes financiers pas dans les moins quand même dans les petites maisons de repos entre guillemets familiales mais il y a moins de raisons en moins une question vraiment pratique au moment où tu exerçais ton métier tout le monde sait que dans le monde du médicament à partir du moment où une molécule est tombée dans le domaine public alors bien sûr on peut jouer sur comment lui rendre un prix plus attractif vous prenez de l'aspirine vous mettez du citron vous prenez de l'aspirine vous la rendez effervescente à chaque fois qu'on change un peu la manière dont on la présente on peut recommencer à négocier un prix mais en tout cas les médicaments génériques ne l'ont pas d'hier voilà est-ce que c'était une habitude par exemple dans les services donc à chaque fois qu'on disait paracétamol on prenait la molécule générique ou généralement mais comme ce sont les maisons de repos ce n'est pas la maison de repos qui fournit ces médicaments ce sont les médecins traitants qui les prescrivent à leur patient qui est résident et c'est généralement une pharmacie qui fournit tous les médicaments ils ont ordonnance et ils fournissent ils fournissent ce que le médecin a demandé mais la plupart du temps quand tu parles de paracétamol on te met le générique c'est normal c'est la même chose mais donc c'était l'habitude de mettre le générique ah oui oui de la part des médecins traitants aussi d'ailleurs et dans les hôpitaux également c'est parce que moi par exemple je sais que quand je vais en pharmacie même maintenant en 2020 et je demande pourrais-je avoir du paracétamol on me sort la boîte bien cher je dis mais c'est le médecin générique il est juste à côté c'est des pharmaciens alors parce que ça n'est pas encore un réflexe alors qu'il y a des recommandations qui sont faites et moi dans la pharmacie où j'allais avant et celle où je vais maintenant c'est d'office eux proposent le générique ok c'est des médecins particuliers dans les maisons de repos ils n'ont pas un médecin intitré non non ils ont un médecin superviseur médecin référent mais chaque résident sont dans un confinement maintenant alors comment font-ils pour avoir des médicaments ben ça se fait par téléphone par téléphone uniquement surtout et là quel bonheur ce changement de prescription qui est entré en cours début janvier je crois les ordonnances électroniques moi qui ai gardé mon médecin traitant en Michaud je ne vois pas comment je ferais pour aller chercher l'ordonnance pour le moment mais beaucoup de médecins décrit le système il fait c'est de la pratique il fait l'ordonnance ça ne doit même pas être envoyé à une pharmacie précise moi je vais à la pharmacie je donne ma carte d'identité mais dans le lecteur boum l'ordonnance est là pour une résidence ils font la même chose oui tout à fait oui parce que moi j'ai mon médecin qui est de Gaulle et la pharmacie en dessous oui donc comme je devais renouveler mes médicaments pour le coeur ici il y a un mois j'ai téléphoné à mon médecin il m'a dit écoute je dépose l'ordonnance en dessous oui peut-être que maintenant on autorise ben temporairement l'octoure aux ordonnances papiers aussi mais je ne vois pas pourquoi justement l'ordonnance électronique est beaucoup plus pratique surtout pour le moment il y a un truc qui m'épate la pharmacie en bas de chez moi dans la place du marché il y a toujours une file monstrueuse devant tous les jours alors que tu as 100 mètres plus loin une autre pharmacie 200 mètres tu as la grande pharmacie à Saint-Lenvers où là il n'y a jamais de file je ne comprends pas exactement pourquoi ils vont dans c'est quand même c'est toujours la même chose tu as le droit de choisir ton prestataire de service il y a des pharmacies qui offrent un pourcentage aussi peut-être pas moi j'avais un miscou j'avais 15% sur le non-prescrit parce que j'étais infirmier mais celle où je vais ici j'ai 20% sur tout le non-prescrit et les prescriptions mais ça peut être très avantageux parfois parce qu'en plus moi j'ai des médicaments pour le cœur qui ne sont pas remboursés tant que je n'ai pas mes 60 ans et des médicaments que les post-opératoires que j'ai eu qui coûtent une forte nuit où tu dois demander l'autorisation à la mutuelle à la mutuelle pour obtenir et alors c'est une durée limitée tu dois payer tes médicaments après plein d'impôts si tu veux les continuer notamment les fiants qui est le truc pour liquéfier le sort après les opérations et 175 euros la boîte alors quand tu arrives à la pharmacie quand on te sort la boîte tu manques de refaire un AFR directement parce qu'on te dit à ce moment-là oui monsieur le pharmacien doit envoyer la demande à la mutuelle qui vous renverra un papier et vous se retoucherez mais on ne te rembourse pas l'argent donc tu vas retourner à la pharmacie avec un bon avaloir sans les médicaments et les boîtes vivantes c'est assez amusant enfin c'est pas amusant mais dans les maisons de repos les gens alors comme le paiement c'est compris c'est un truc que je n'ai jamais su les médicaments dans une maison de repos moi je me rappelle que quand ma mère y était mon frère allait chercher ces médicaments mais on te facture j'imagine oui ça oui oui on pouvait chercher lui-même là où j'étais il y a une pharmacie la même pharmacie qui fait au lycée de tout mais qui facturait à chaque résident logique oui ça donne dommage que c'est pas compris dans le prix c'est pas possible dans les hôpitaux quand on est hospitalisé généralement il y a un forfait donc qu'on ait pris trois paracétamol ou un traitement très onéreux c'est pareil c'est le forfait mais pas dans la maison de repos parce que chaque résident a des besoins différents en médicaments c'est pas possible en tout cas pour que la conversation garde de la tête pour tout le monde moi je pense que je vais vous couper sur ceci parce que c'est plus entre vous j'en ai mis le gamot mais je pense qu'avec ce qu'on a là on a de toute façon de quoi réfléchir dernière petite chose comme la parole est donnée si tu devais t'abaisser aux gens avec une chose qui te tient à ta coeur tu en profiterais pour dire quoi ? respecter les consignes à fond à fond à fond que les premiers à ne pas les respecter sont les premiers à aller parce qu'on on prolonge le confinement c'est logique sont les premiers à à commettre des erreurs à se mettre en danger mais surtout à mettre en danger les autres que les gens fassent gaffe on a eu les chiffres de la ville de Liège concernant la propreté publique donc les inondices etc par rapport à mars 2019 il y a eu 14% d'augmentation d'époids clandestin le sac dépousin un peu partout les bulles à verre ont été remplies en mars comme une période de fin d'année de fête de fin d'année ça veut dire que les gens sont chez eux ils picolent encore plus ou ils ont fait le tri qu'ils ne faisaient peut-être pas ouais je ne suis pas naïf je suis naïf pour beaucoup de choses mais pas pour ça il suffit de voir les rayons des grandes surfaces les rayons de jupilaires de carapilles etc c'est parti aussi vite que les rouleaux de papier toilette moi je prends par cubi pour ne pas me déplacer 4 fois pour prendre 4 bouteilles et alors la pub une pub d'un célèbre brasseur de jupil qui offrait 10 bières gratuites si les gens fêtent leur anniversaire pendant le confinement alors que déjà les chiffres des maltraitances et des des maltraitances sur les enfants des violences fétophobes sont en pleine augmentation en cause du confinement leur fournit en cause de la piconne c'est bien comme ça que t'apprends encore plus fort ben voilà on va terminer sur ce mode là on tape le plus fort non c'est pas ça qu'on voulait dire non il faut taper sur le clou on parle énormément du du devoir de mémoire et que les gens doivent être des passeurs de mémoire vous voyez de quoi je veux parler ben ça doit être exactement la même chose avec les consignes de les consignes sanitaires il faut s'en souvenir et chacun doit les répéter à d'autres pour que les gens s'en souviennent le raccourci est peut-être très court mais c'est un raccourci on doit aussi être des passeurs de mémoire des passeurs de consignes de mémoire d'autres en même temps d'autres des